Je te propose de mettre en place une application de chat avec Firebase et React Native. L'objectif de cette vidéo est donc de voir comment fonctionne la librairie React Native Gifted Chat qui va vous permettre de développer un chat de bout en bout, d'utiliser Firebase pour créer un chat en ligne en utilisant le système d'inscription et de connexion de Firebase via une adresse email et un mot de passe. On va voir comment se connecter, se déconnecter avec Firebase. Et ce que je te propose avant de commencer, c'est de faire une démo de l'application avant de commencer. On a la possibilité de se créer un compte. Par exemple, si j'utilise cette adresse mail-là, avec un mot de passe bidon, je m'inscris, on obtient le message inscription réussie. On est ensuite directement connecté à l'application. On va pouvoir écrire un message, par exemple, salut, comment ça va ? On envoie donc ce message. Les messages de l'utilisateur courant sont à droite en bleu. On a la date ici qui s'affiche. On va pouvoir en haut à droite cliquer sur « Se déconnecter » et se connecter avec, par exemple, un autre compte que j'ai créé. Voilà, un peu au hasard. Si jamais je mets un mot de passe bidon, qui n'est pas le bon, on me dit que le mot de passe entrée est incorrect. Si je rentre cette fois-ci le bon mot de passe, je suis connecté. On arrive donc sur le salon de discussion, qui est en fait global à tous les utilisateurs. On remarque ici le salut, comment ça va, qui ne sont pas mes messages, donc ils sont à gauche. Et là, tu dis « Yo, je vais bien merci. » Et du coup, on arrive avec un système de messagerie comme ceci, simple, mais qui permet d'aborder pas mal de notions de React Native pour débuter. On va donc créer notre application avec Expo. Expo, qui est une plateforme qui permet de créer des applications avec React Native. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on peut utiliser NPM pour installer Expo, il me semble. On doit avoir le « Get Started », ici l'overview sur le site expo.dev, avec tout ce qu'il faut faire pour installer Expo. Voilà, on dit d'installer Node.js. Et donc, pour créer notre application, on va utiliser la ligne de commande suivante, « npx create expo app – template » pour sélectionner TypeScript. Alors, je vais me rendre dans un dossier pour créer mon application. Hop, voilà. Je vais ouvrir un terminal, juste ici. Et je vais appeler mon application. Alors, on va d'abord appuyer sur « Entrée », choisir une application Blunk TypeScript. Le nom application, on va l'appeler Messenger, tout simplement comme si on ne connaissait pas d'application qui s'appelait Messenger. Ça va donc créer notre application, installer les différents paquets par défaut. Hop. En même temps, du coup, alors là, on était sur le site du React Native, la documentation de React Native qui est assez bien faite, si vous voulez en apprendre plus. React Navigation va être utilisé dans ce projet pour permettre de changer d'écran en appuyant sur des boutons, par exemple. On va donc l'installer. On va utiliser du coup le package React Native Gift Chat, qui va nous permettre, comme je vous le disais, de créer un chat complet avec énormément de personnalisation possible. On va, nous, utiliser les options de personnalisation faciles, qui sont un peu les principales. Mais par contre, vous voyez qu'on a énormément envoyé de props sur ta propriété, donc qui sont modifiables. Alors, on a l'opportunité de créer un chat assez sympa, si on veut pousser la chose très loin. Et enfin, on va utiliser Firebase pour créer notre application en ligne, connectée. On va pouvoir faire un CD de Messenger, faire un code . Pour moi, qui utilise Visual Studio Code, ça va m'ouvrir mon IDE avec, eh bien, je vais le mettre en grand pour vos yeux, pour, eh bien, coder. On a la possibilité de lancer, du coup, la commande npm run Android pour lancer notre application. Sur, moi, du coup, j'ai un émulateur pour débuguer, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi utiliser votre propre téléphone, ou alors un émulateur. Si vous en avez déjà un, alors, ça devrait lancer l'application. Si je fais un R pour reloader, voilà, l'application. Je devrais me retrouver avec le template par défaut. Open up, voilà. Tout start working. On est bon. OK. Alors, l'application cognitive, elle dispose de plusieurs choses. Alors, déjà, comme on l'a été à script, on a forcément le fichier tsconfig.json, voilà, qu'on ne va pas toucher. On a le fichier package.json, donc qui contient les différentes dependencies. On est ici sur la version 49 de l'XDK Expo, donc attention, si vous avez des erreurs ou quoi, durant la vidéo, on va vérifier bien que vous avez l'Expo version 49, parce que plus le temps va passer, plus les versions vont évoluer, et peut-être que du code sera déprécié, ou ne sera plus comme je l'ai fait en vidéo. Et on utilise React 18.2, actuellement, ainsi que Régnatif 0.62. On a un fichier BabelConfig.js, voilà, qui est configuré pareil avec Expo. Le fichier Abel.txx, qui est le point d'entrée de notre application, qui contient le code que l'on voit ici, par défaut. On a le fichier Abel.json, alors là, qui contient tous les paramètres pour les différentes plateformes, donc là, on voit par exemple pour le web, pour Android, ou encore pour iOS. Donc là, on a la possibilité, voyez, de modifier le background, les couleurs, les images de Splash, Splash Screen, pardon, la version de l'application, ou encore son nom. Donc là, on va laisser ça, comme ça. Les assets, si on veut rajouter des images à notre application, à l'intérieur de l'application. Et bon, le git ignore, pour les modifications, git. Donc là, ce que l'on va faire directement, c'est réinstaller nos packages. Alors, npm, oups, donc là, je vais fermer le serveur, ça ne sert à rien. Voilà. Je vais lancer npm iFirebase, pour installer Firebase. et ensuite, on va faire un pas un, pour que ce soit facile, de suivre. Alors, bon, l'installation, ok. Ensuite, on va installer arrobas react-navigation slash native. Alors, c'est en fait, ce que l'on suit sur la documentation de React Navigation. Voilà, on nous dit d'installer ceci. Et ensuite, pour les projets qui utilisent Expo, il faut utiliser cette commande, npxexpo install. Alors, d'ailleurs, ce que j'aurais sûrement dû faire avant, donc React Native Screens, React Native Safe Area Context, parce qu'en fait, en utilisant la commande npxexpo install, le SDK, du coup, la version 49, va se baser, par rapport à un référentiel qu'il a, sur les versions compatibles avec cette SDK. Donc, on peut sûrement faire un npxexpo install, pareil, des différentes applications qu'on doit installer. Donc là, on a react-navigation native stack, npxexpo install, et ensuite, react-native gift chat. Alors, des fois, ce n'est pas dans le référentiel, donc ça va installer la version la plus récente. OK ? Bon, donc, normalement, on a tout ce qu'il faut. Si on vérifie, le pichet paillette.json, il a été modifié, et il contient, vous voyez, ces nouvelles lignes, ici. La première chose que l'on va faire, c'est de définir nos différents écrans que l'on va avoir dans notre application. Donc, si on réfléchit bien pour une application de chat très simple, on va utiliser trois écrans, comme je vous ai montré dans la démo. L'écran, du coup, de connexion, un écran d'inscription, ainsi qu'un écran qui contient le chat. Les différents écrans du compte seront accessibles si on est, l'écran de chat sera accessible uniquement si on est connecté. L'écran de login et d'inscription sera accessible et seront accessibles lorsque l'on est déconnecté et pas lorsque l'on est logué. Alors, pour ce faire, on va créer un dossier screens et du coup, on va créer, eh bien, trois fichiers. login screen.tsx register screen.tsx donc qui est le fichier d'inscription et le dernier screen, le dernier écran, chat screen.tsx Pour chacun d'entre eux, on va créer, eh bien, les fonctions de base d'un composant React, export des fonctions, je vais l'appeler, moi, chat screen. et on va retourner tout simplement du TSX, du JSX, pardon, vide, comme ceci. On va les appeler comme le nom du fichier register screen et login screen. Voilà, donc là, on a les trois fichiers qui sont correctement nommés. On a nos trois composants de base qui représenteront nos trois écrans. Dans le fichier app.tsx, on a du coup, le code par défaut. Il nous faut créer, en fait, un stack navigateur que l'on a avec le package React Navigation qu'on a installé juste avant. Pour faire ça, on va du coup, alors, déjà, supprimer le style ainsi que, eh bien, ce JSX-là. Voilà, on va le remettre comme ceci. Donc là, si on regarde l'actualisation de notre code, on n'a rien du tout. OK, voilà, on a juste l'icône ici. ce que l'on va faire, du coup, c'est au-dessus de notre application créer notre navigateur qui est un stack. C'est-à-dire que les fenêtres vont en fait s'empiler par-dessus les autres. Create create native stack navigator. OK. Et donc, on va séparer ce que l'on appelle du coup, des stacks différents stacks par rapport aux fenêtres qui peuvent s'empiler entre elles. Donc là, si on réfléchit bien, on va avoir deux stacks. Le stack du chat. Donc, on pourrait imaginer qu'avec le chat stack, on a une fenêtre, par exemple, de paramètres utilisateurs ou d'autres fenêtres. Là, on va juste avoir le stack du coup, avec l'écran du chat. On va avoir le chat d'authentification qui va nous servir à s'inscrire ou à se connecter. Et là, comme on a, on va avoir deux écrans de disponibles, on aura un stack qui va comporter les deux. Alors, je vais plutôt écrire ce qu'il faut. On va créer du coup différentes fonctions. Alors, une fonction qu'on va appeler auth stack qui est en fait celui, donc le stack qui va servir à s'identifier auprès du serveur. On va utiliser du coup stack.navigator donc dans du JSX. Comme ceci. On va ajouter stack, donc les écrans, stack.screen avec le nom de la route. La première, donc ça va être login. Et on spécifie quel component va être rendu lorsque l'on est sur cette route. On va faire CTRL-C, CTRL-V. On va créer la route pour l'inscription RegisterScreen. Ensuite, je vais copier ceci et on va créer un deuxième stack pour le chat. Voilà. Alors, on sépare directement ceci car après, on va avoir des conditions qui vont utiliser les différents stacks en fonction de si on a un utilisateur connecté ou pas puisqu'on ne veut pas lorsque l'on est sur ce stack-là que l'on ait accès au logger le registre puisque ça ne sert à rien puisqu'on sera déjà connecté. ce que l'on fait, c'est que l'on va créer ce qu'on appelle une fonction route donc route navigator qui va contenir la condition d'authentification pour choisir le bon stack et il contient en plus ce qu'il faut obligatoirement en utilisant la librairie React Navigation un navigation container qui englobe toute notre application et qui va servir à naviguer à travers nos différents composants. Alors là, on va commencer par le host stack. On n'a pas encore développé la connexion de toute façon. Nous, on veut tout simplement afficher ça au début. Pour l'afficher, évidemment, il va falloir dire à notre application ici, qui est le point d'entrée de notre application que l'on utilise route navigator. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, c'est normal. Si j'oublie le retour ici, ça ne va pas être terrible. Ok, je vais enlever ce... Alors, status bar, peut-être pas. Mince. Hop ! Si dans mon tag login screen, je rajoute peut-être un texte. Alors, forcément, on n'a pas l'autocompletion ici. On va le rajouter à la main. Emporte texte from native. native. Test. Alors, register, de temps en temps, on est sur la page de login. Il va falloir peut-être récharger l'application. Des fois, ça se désynchronise. Ok, on est sur la page de login. Parfait. Ce que je vous propose, c'est de retirer le header ici, au niveau de la page de login et de register. Donc, en fait, on a la possibilité de passer des paramètres ici qui vont s'appliquer à tous les enfants en utilisant ici screen options. et en passant du coup un objet, on a la possibilité d'utiliser header.shown. false. Et voilà, le header disparaît. Ok. Donc ça, on a notre navigation de prête avec nos différentes pages qui sont créées. On n'a plus évidemment qu'à créer le design de la page d'inscription pour commencer. register screen. Donc avec l'alternative, on va utiliser ce qu'on appelle les composants view pour définir une vue. On enveloppe généralement comme ceci notre application. Alors, comme on est ici sur login, par contre, on va peut-être plutôt d'abord la mettre en première pour que ça nous redirige vers la page d'inscription dès la connexion. On va recharger ça. hop. Alors, dans le register screen, tac, on va ajouter un texte. Ici, on va écrire créer un compte. Apparemment, c'est dommage, je n'ai toujours pas... Non, ça ne marche pas très bien. Autocomplétion, login, tac, tac. Je vais l'écrire ici. Voilà. Ok, on va appliquer du style ensuite parce que sinon, ça ne va pas le faire. Text input. Je ne sais pas si un reload va suffire. Ouais, ok, cool. Ok. Donc, le text input avec un placeholder adresse email. Donc, ici, on va créer le formulaire avec l'adresse email et le mot de passe pour pouvoir saisir du texte comme ceci. Et puis, évidemment, ceux qui s'inscrivent. Alors, on va créer le style directement pour qu'on voit visuellement à quoi ça ressemble d'entrée de jeu. On va utiliser la classe StealSheet qui provient aussi du RiteNative en Create. Et donc, ici, on va créer un style pour le container pour commencer. Généralement, on rend notre container flex. On va utiliser, nous, la couleur blanche, tout simplement. un padding top de 50 pour pas que l'utilisateur ait à mettre son doigt tout en haut de l'écran. Padding et un panier horizontal de 12 pour bien avoir les bords ici un petit peu de croquer. Hop. Ici, on peut utiliser style égale styles.container. Par contre, c'est toujours de synchroniser, c'est un peu dommage. OK. OK. Donc là, on voit, vous voyez, c'est ici, c'est un petit peu plus joli. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser un titre, un style pour le titre title. Donc là, on va écrire une font size beaucoup plus grosse. 24. Pareil. Donc là, pour que ce soit en gras. Voilà. Color. on va directement l'afficher. Sites.title. OK. Donc après, c'est juste pour que je ne sois pas trop noir, un petit peu grisé. Vous voyez. AlignSafe, donc là, c'est pour que le texte soit centré. AlignSafe ou texte AlignSafe, ça doit fonctionner dans les deux cas. Et un paddingBottom pour que les inputs soient un petit peu plus en dessous. Voilà. Donc après, pareil, pour les inputs, il va falloir créer un style parce que là, ce n'est pas beau du tout. Input. Tac. Et on va du coup lui appliquer le style directement. Styles.input. Pour les inputs, on va utiliser déjà border width de 1 pendant une bordure. Voilà. Border color, on va utiliser la même couleur que le titre. quasiment quasiment en variante. Border radius pour que ce soit un peu arrondi. 8. Et un padding de 12 pour que ce soit beaucoup plus gros. Si je reload ça, ok. MarginBottom pour que le deuxième input soit en dessous. là, si j'écris du coup, si je fais le deuxième input que je mets mot de passe. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de marginBottom donc c'est un peu moche. Forcément. hop. Ça paraît pas mal. Alors après, on peut aussi rajouter parce que ça rend bien. A priori, ça ne change rien du tout. C'est déjà blanc. Vu que le fond est blanc ici, c'est normal que le conteneur est blanc. On va déployer pas tout ça. Ok. Ok, bon. Ça, c'est bon. Alors, ce que l'on va faire, c'est mettre ça comme ceci. parce qu'on va avoir des propriétés à rajouter. Au niveau du texte input de l'adresse email, ce que l'on va rajouter, du coup, c'est, vous voyez, keyboard type et on a la possibilité de choisir comment le keyboard, le clavier va s'afficher à l'utilisateur. Donc là, on veut que ce soit du type adresse email. Là, si on regarde bien les claviers, je sauvegarde et j'obtiens l'arrobate qui se situe ici. Donc, c'est quand même un petit détail mais qui est pratique pour l'utilisateur. Au niveau de l'input du mot de passe, on va utiliser le keyboard type de visible password. Peut-être pas, en fait, c'est plutôt le texte content type password. Pour ne pas avoir d'auto-complétion, a priori, on a, il me semble, une autre propriété autocomplete qu'on peut mettre à false. Voilà. pour être sûr que l'utilisateur n'ait pas l'autocorrection et que ça ne s'affiche pas sur son écran. On va avoir Secure Text on Tree qu'il va falloir mettre à true pour avoir les petits caractères normalement qui s'affichent correctement si je réfléchis la page. Alors, voilà. Ça s'affiche du coup comme ça. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est créer des boutons avec comme titre title s'inscrire. Voilà. Pareil, on va faire est-ce qu'on a un style à appliquer sur le bouton ? Il faut juste qu'il s'affiche, ce serait déjà pas mal. Ok, c'est bon. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ensuite un texte déjà inscrit pour interrogation. ce style-là, du coup, je vais créer un style spécial. Text. Un petit peu plus gros parce que là, on ne voit vraiment rien. 18. Un padding de 12. Et du coup, là, je vais mettre text-align center. C'est comme le Align self. Style. Style. Text. J'ai dû oublier quelque chose. Ouais, deux points. Bien. Et ensuite, je crée du coup l'autre bouton. Déjà inscrit, bouton title. Cette fois-ci, ça va être se connecter. Ok. Donc là, pour aussi définir une autre, on peut définir une autre couleur pour le bouton se connecter pour bien qu'on voit une différence. Par exemple, gris. Voilà. Ce que l'on peut faire directement, c'est utiliser la fonction OnPress. Alors, ça, je l'affiche comme ça sur notre bouton. Sur notre bouton se connecter. Et en fait, lorsque l'on est dans le contexte ici, Stack Navigator, chacun de nos écrans va disposer d'un objet Navigator ici qui va nous permettre de nous connecter. De nous connecter, d'utiliser l'appel Navigation. Navigation ici. Et donc ici, on va pouvoir utiliser une fonction lambda anonyme. Navigation .navigate Et entre parenthèses, ça va être le nom de la route. Ici, on veut naviguer depuis la route Register vers la route Login. La route Login qu'on a définie ici. Register Login. Voilà. Si je clique sur Déjà inscrit, se connecter, je me retrouve sur une page vierge, c'est normal. C'est la page de Login. On voit d'ailleurs le petit texte ici. Si on revient sur la page d'inscription, ce que l'on va faire, c'est créer des states pour gérer nos champs de mots de passe et d'adresses email. Donc, const email setemail égal useState et on part sur un champ vide. On fait la même chose pour le mot de passe. Password setPassword. Donc là, c'est pour gérer nos états de nos champs. Du coup, au niveau de TextInput, il va falloir utiliser la valeur, la fonction onChangeText qui agit directement lorsque l'on tape un caractère dans le champ. Donc, setEmail et sur le password onChange text setPassword. Voilà. Et donc, à chaque fois que l'on va taper ici, ça va appeler la fonction setEmail et setPassword et ça va afficher et ça va mettre à jour l'état de la variable email et password. Ce que l'on peut faire, c'est faire un copier-coller de cette page de registre et la copier sur login en changeant quelques petites choses. Bien entendu, on récupère ici le nom registre et on renomme ça en login. Au lieu d'utiliser, eh bien, on va de soi écrit créer un compte, on va simplement écrire connexion et déjà inscrit, non, on va plutôt marquer pas encore inscrit et donc là, si je clique sur se connecter, je me retrouve sur la page de connexion adresse email de passe. Ici, on ne va pas écrire s'inscrire, que d'ailleurs, je ne trouve pas. Alors, ici, par contre, c'est s'inscrire et ici, ça va être se connecter. Voilà. Connexion, se connecter, pas encore inscrit, s'inscrire. il faut naviguer vers la page Register, créer un compte. Voilà, on se retrouve donc avec nos valeurs ici, se connecter. Voilà, on voit du coup les transitions qui s'effectuent comme ceci. Pour continuer, il va falloir du coup interagir avec une base de données et donc, comme je vous ai dit avec Firebase, je vous invite donc à vous rendre sur le site de Firebase et de créer votre projet pour pouvoir continuer. Get started, on a la possibilité du coup d'ajouter un projet. Alors là, on va créer le projet Messenger Tutorial, par exemple. Ok, je continue. Je n'active pas Google Analytics, je crée mon projet. Et donc, on va activer plusieurs fonctionnalités telles que la base de données à Firestore et l'authentification par adresse mail. On va avoir besoin de différentes données telles que des API. etc., etc., pour pouvoir bien interagir avec Firebase. Le projet est prêt. Ok, on va donc créer ici un projet web. On utilise React Native qui est en fait une application multipatforme et là, on utilise la variante web sur Firebase. Je ne coche pas Configurer également Firebase Hosting. Ok, j'envoie ça. Ajouter l'ESDK Firebase. Nous, on a déjà installé Firebase. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va pouvoir créer un service dans notre code. Moi, j'aime bien créer un service dans un dossier précise et on va appeler ça Firebase.tsx. On n'a pas besoin d'utiliser de TSX. On ne va pas rendre de JSX ici. Donc, on peut appeler ça Firebase Service.tsx. On va créer une classe Firebase avec un constructeur. Et donc, comme est écrit ici, on va faire ceci. Alors, je vais copier ça là. importe InitializeApp. Tac, en Firebase, voilà. La configuer ici, alors on va copier ceci et on va l'enregistrer dans les paramètres de la fonction InitializeApp. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va effectivement écrire ça comme ça. On va récupérer aussi, on va créer des propriétés. Auth, 2.Auth. Alors là, que l'on va devoir importer de Firebase.tsx.tsx. Alors, je n'ai pas l'autocomplétion, c'est un peu dommage. Voilà. OK. Donc, le Auth, ça va être un objet qui va nous permettre d'accéder à l'authentification de notre application. This. This.Auth, pardon, égale GetAuth, qui provient aussi du package Firebase.tsx.tsx. On va avoir besoin aussi de FireStore qui va être l'accès à la base de données. FireStore. Alors, forcément, FireStore, il faut que je l'importe aussi. De Firebase. FireStore. OK. Et donc, this. FireStore, égale GetFireStore. Alors, pour être sûr, en paramètre, je crois qu'on peut passer l'application, effectivement, voilà. Et FireStore, est-ce qu'on peut passer l'application ? Ah, oui. Donc, on va faire de même. OK. Donc, voilà, on a cette chose-là de configurer dans le code. On va pouvoir cliquer ici sur accéder à la console. On va ajouter, du coup, des confinabilités. Donc là, on a exactement ce qu'il nous faut. Authentication. Voilà. Donc là, on clique sur commencer. On a plusieurs fournisseurs de possibles. On pourrait imaginer que l'on puisse se connecter avec Google, Facebook, Twitter, Microsoft, GitHub, ou encore plein d'autres choses, même en anonyme. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est utiliser tout simplement l'adresse email et le mot de passe, qui est très simple à configurer. C'est activé. Voilà, il n'y a rien de plus simple. On a ensuite la possibilité de créer donc une base de données Firestore. Donc nous, c'est ce que l'on va faire. Donc Firestore, qui est une base de données qui est un système de collection, qui est une base de données NoSQL. Donc là, on va choisir l'Europe, multirégionale. Voilà. Démarrer en mode test. Bon, voilà, pendant 30 jours, on va pouvoir accéder à nos données. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir retourner dans le code et créer notre fonction Register. Une fonction ici dans notre classe qui est asynchrone. Et donc, il nous faut passer en paramètres les mails ainsi que le password que l'on va recevoir de notre formulaire que l'on a créé juste avant. ça va retourner une promesse vide, donc void. Et donc, cette fonction, on va utiliser un try catch. et un final. Voilà, donc qui s'exécute forcément toujours, même s'il y a une erreur ou pas. On va utiliser la fonction create user with email email password, qui est donc, eh bien, une fonction qui provient de Firebase Auth, qui permet de créer un utilisateur. Donc, il faut passer en premier paramètre l'objet authentification que l'on a instancié ici, l'email et le password. Donc, Firebase va s'occuper de créer notre utilisateur dans la base de données de Firebase et de chiffrer mot de passe correctement. Ce que l'on va faire, c'est que, eh bien, si tout s'est bien passé, on va afficher un message avec la fonction toastAndroid.show. On va créer une variable message et on va dire qu'on l'affiche pendant pas très longtemps, donc avec la fonction .toastAndroid.show. Alors, forcément, je ne dois pas avoir encore l'autocomplétion. Je dois l'avoir ici. toastAndroid from React Native. Ce message, on va initialiser, du coup, à inscription réussie par défaut. Dans le cas d'une erreur, on va dire que message égale erreur.message. On va voir que ça va peut-être poser problème. Après, on va pouvoir, du coup, appeler, donc, dans la fonction, dans notre objet, pendant notre écran, registerScreen, créer une fonction on register, const, on register, égale, a-sync, await firebase. Alors, firebase service, qu'il va falloir exporter, sinon ça ne va pas fonctionner. Si on retourne dans le fichier firebase service, à la fin du fichier, on va faire un export défaut new firebase pour exporter par défaut une nouvelle instance de notre service. Await firebase. Donc, firebase service, alors que l'on peut, d'abord, appeler aussi firebase service pour avoir tout de nommer comme il faut. EURITFAYERBASSSERVICE.REGISTER avec email et password, tout simplement. Le on register, il va falloir forcément le lier au clic d'un bouton. Donc, sur le bouton s'inscrire on press, on register. Je rafraîchis, du coup, alors, ceci. On va pouvoir, du coup, tenter de s'inscrire, créer un compte anti-limax. Alors, si on essaye comme ça, donc avec un mot de passe test, s'inscrire, vous voyez, firebase error host invalid email. Donc, si le mot de passe est invalide, si l'email est invalide, on obtient un message d'erreur. Donc là, ce que l'on pourrait faire pour avoir un message d'erreur personnalisé est dans le catch ici. Alors, soit faire un switch, soit faire un if, si on n'a pas beaucoup de cas, if error en code est égal à, alors ici, qu'est-ce qu'on a ? host slash invalid email, invalid email, message égal, l'adresse, ou cette adresse email, est incorrect. Adresse email. si je clique sur s'inscrire, maintenant, on obtient bien un message, cette adresse email est incorrecte. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser une vraie adresse mail, enfin une vraie, plutôt une correcte, mais qui n'est pas vraie. Test 1, 2, 3, 4, s'inscrire. inscription réussie. On est donc correctement enregistré sur Firebase, alors on va sûrement pouvoir regarder dans ton application, et on remarque que, effectivement, pantiminax.com a bien été inscrit le 7 novembre, avec du coup, cette identifiant-là. On peut réunir, s'initier le compte, désactiver le compte, ou supprimer le compte depuis l'administration. On va maintenant s'occuper de la page de connexion. Alors, on va développer la fonction login, qui ressemble très, très, qui va beaucoup ressembler à ceci. Donc, on va copier-coller ceci, le register, hop, on va le renommer login, ou l'utiliser create user, on va tout simplement utiliser sign in with email and password. On garde les mêmes paramètres. Alors, on peut avoir le même message d'erreur si on veut. Ok, et ici, le message, ça va être connexion réussie. Dans login screen, on va pouvoir récupérer donc la fonction de le register, ici, on va la copier, et on va l'appeler on login, on n'oublie pas d'importer firebase service .login. On ajoute au bouton se connecter on press, on login, la fonction on login. Je n'ai pas importé quelque chose, si j'ai importé quelque chose. Ok. on va pouvoir tester tout ça. Tac. Je vais recharger au cas où le code n'a pas été pris en compte. Alors, si je me rends du coup sur la page de connexion antiminax arbajen.com que je marque test connexion ici. Si je mets en plus connexion ici. Comme là, on est déjà connecté, ça doit sûrement me dire que ça va fonctionner. Maintenant, on va devoir gérer l'utilisateur lorsqu'il est connecté, le rediriger vers la page de chat et ajouter un bouton de déconnexion. pour ce faire, on va créer un custom hook et un host contexte. Je vous invite donc à créer deux dossiers. Un dossier hooks et un dossier contexte. Dans ce dossier contexte, on va créer un fichier qui s'appelle host contexte.ts X d'ailleurs, on va retourner du JSX. On va créer une fonction export fonction host provider qui va prendre en paramètre des children, donc des composants, des sous-composants pour son enfant. Ce qu'il nous faut, c'est un state qui comporte l'utilisateur. qui est nul lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. On utilise useState. Est-ce que le reload va permettre d'avoir l'auto-complétion ? On obtient du coup ici le user qui va provenir plutôt de Firebase. Ou bien nul, comme ça. Par défaut, il va nul. useEffect. Voilà. Donc là, ça va être exécuté à chaque fois qu'un événement il faut parler de dépendance, pardon. À chaque fois qu'un événement de connexion, de déconnexion sur Firebase va survenir. Donc pour ça, il faut s'abonner à cet événement const unsubscribe unsubscribe pardon unsubscribe égal Firebase Firebase qu'il faut importer Firebase service .auth 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 state changed et lorsque du coup ça change, on l'appelle la fonction setUser. Donc il faut retourner cet événement cet unsubscribe pour ne pas s'abonner en boucle à l'événement et ne pas provoquer de bug. Ensuite, on retourne host context host context qu'il faut créer juste ici. export const host context égal et avec context qui provient de React. Et donc, on va avoir ici un user qui vaut null par défaut. Ce que l'on va faire c'est typer correctement ce context type context state alors on peut l'appeler ça host context state donc on dit que c'est un objet qui contient une propriété user qui est de type user ou bien null. ici du coup on va pouvoir le typer comme ceci voilà host context point provider value égal user avec du coup chez drag voilà. Bon alors pour supprimer cette sauveur anim ici j'ai dû récupérer du coup la valeur donc depuis user donc le déstructurer comme ceci donc je ne sais pas exactement pourquoi mais en tout cas ça fonctionne mieux comme ça maintenant on va pourquer notre custom hoops use host .tsx ici c'est tout simplement une fonction alors export fonction use host const context .txt 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 la même chose tac on va copier ça là et on va récupérer le use .txt de react et donc le use .txt c'est host .txt voilà c'est le nôtre que l'on vient de créer et ce que l'on fait c'est qu'en fait on retourne l'utilisateur voilà tout simplement on se permet de créer un hook réutilisable partout dans le composant là où le composant a besoin de l'utilisateur si on retourne du coup et bien dans notre application notre point d'entrée on va en avoir besoin au niveau de notre route navigator on va devoir utiliser const user égale use host voilà on obtient notre utilisateur ici si jamais notre utilisateur n'est pas nul donc on utilise la condition ici la ternaire on va renvoyer le chat stack mince et si jamais notre user est nul ça veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté il doit du coup soit s'inscrire soit se connecter donc on envoie le stack de connexion fermez ça hop donc là on est ici on va pouvoir rafraîchir la page on va tenter une reconnexion si ça n'a pas été correctement sauvegarder on a l'air d'être sur la page de chat puisque c'est bon ça n'est pas sauvegarder on n'a pas d'erreur je vais du coup me connecter hop mince se connecter on récupère le compte ici test connexion réussie ah oui c'est normal si on n'utilise pas le provider forcément ça ne va pas marcher il faut utiliser notre provider sur le route navigateur ici pause provider on sauvegarde et du coup on va pouvoir se reconnecter une nouvelle fois arrobas gmail.com et sur test bon j'ai finalement réussi à me connecter c'était que le mot de passe n'était pas bon et du coup que j'ai fait trop de tentatives et du coup mon compte a été désactivé j'en ai créé un autre parfait je me retrouve du coup avec la page de chat c'est exactement ce que je voulais on va donc se rendre sur la page du chat chat screen et on va faire le vif du sujet pardon la page le chat alors ce qu'on va faire directement c'est définir un state qui va contenir les messages stages set stages égal useState ça par contre c'est vraiment galère hop useState e-message donc ça va prendre un paramètre qui vient de react-native gifted chat un tableau de e-message qui de base est vide ce que l'on fait c'est que l'on retourne en fait tout simplement gifted chat ici dans JSX et on passe au paramètre les messages il faut bien entendu et bien rajouter gifted chat messages égale messages c'est bon ok donc si j'actualise on a une barre ici qui apparaît avec la possibilité d'envoyer des messages c'est super on va créer une fonction on send qui va du coup être attachée à notre objet gifted chat et alors cette fonction on va utiliser un useCallCallback pour ne pas avoir de problème de performance lors de l'ajout des messages dans la base de données et lors de la mise à jour du rendu de la page useCallback async qui prend paramètre du coup messages set messages donc ici il va falloir remettre à jour donc mettre à jour les messages que l'on a actuellement donc les messages les previews messages et l'utilisation d'une fonction qui s'appelle gifted chat enfin de l'objet gifted chat et la fonction opened previews messages suivi des nouveaux messages ok alors est-ce que non ok est-ce que est-ce que est-ce que je me suis trompé quelque part là par contre on ne peut pas de dépendance voilà simplement dans le useCallback ensuite on aura une fonction pour l'ajouter dans la base de données d'abord ce que l'on va faire c'est utiliser cliquer le bouton de connexion de déconnexion pardon avec la fonction useLayoutEffect qui se base sur l'interface et donc en utilisant toujours notre objet navigation ici comme avec les autres screens navigation d'ailleurs on a la possibilité de typer notre ici nos paramètres type chat screen prop égale native stack navigation prop ici alors entre parenthèses vide on n'a pas de paramètres ici de route donc comme ceci et ensuite on peut créer une interface chat screen props et cette fois-ci on utilise du coup navigation et on dit que c'est un chat screen prop ici alors chat screen plutôt navigation prop comme ceci et enfin ici on va pouvoir ajouter chat screen prop voilà comme ça on a notre navigation qui va être typée et on va pouvoir utiliser l'autocompletion du navigateur de l'IDE pardon ici navigation point set option hop header write oups voilà on utilise du coup une fonction et on va lui spécifier une touche à ballon opacity qui provient directement de react native avec tout simplement un texte des connexions qu'il faut que j'importe de react native ok ça me paraît ça me paraît ok qu'est-ce qu'il me dit 2.1 c'est normal il faut utiliser des parenthèses car c'est du gsx voilà ok la déconnexion apparaît ici et donc ici tout simplement sur la touche à ballon opacity on ajoute un onpress avec la fonction onlogout qu'on va écrire et on peut pourquoi pas mettre une margin on va enlever ça margin write de 10 et donc si j'enregistre ok onlogout forcément const onlogout égal tac et donc là par rapport à notre service on va écrire donc c'est une fonction asynchrone firebase service point logout donc forcément cette fonction là il faut qu'on la crée async logout donc là on n'a pas besoin de paramètres promise de void on va rien retourner non plus et tout simplement await this point os point signaut comme ceci ok on a prévu on a surgagné tout ça donc c'est bon parfait là on va rajouter la propriété user du coup à un gift chat user égal et donc pour utiliser user on va utiliser notre hook que l'on a créé tout à l'heure tac const user égal use os tout simplement et comme ceci et comme ceci le user en fait on va dire que la propriété underscore id donc là c'est l'objet ici user est égal en fait à la propriété user point uid de notre objet de notre objet firebase notre user firebase ici en fait c'est la propriété id de l'objet gifted chat donc qui provient de la librairie avec native gifted chat donc on lui assigne cette propriété pour que lorsque l'on va ajouter un message en fait si on fait un console.log vous voyez sur le on send console.log de messages test send on devrait voir ici on a un problème peut-être encore de rechargement oui le on send n'a pas été relié donc forcément ça n'a pas marché on send ici il faut outil d'un callback messages on send deux messages que l'on a récupéré ici ok du coup il faut que je me réinscrive alors je ne sais plus trop je crois que j'espère que c'est celui-là voilà il faut un mot de passe avec au moins six caractères pour que ça fonctionne donc là si j'envoie le message test ok faut qu'on regarde ce qu'il se passe ok ça marche un petit peu mieux il fallait il y avait un problème d'indentation d'accolade en fait sur la fonction set messages ici et écrivez-la bien comme ceci comme un set messages comme un setter avec évidemment l'utilisation du presser views pour que ça fonctionne bien sinon ça fonctionne mal alors il va falloir ajouter le message que le nouveau message a dans Firebase donc on va créer une fonction add message sync add message alors qui prend en paramètre du coup un e-message hop et donc ce que l'on va rajouter dans ici la constructe de notre classe Firebase Service c'est une collection messages collection et on va définir le type de cette collection donc on va utiliser collection référence on va dire que message donc c'est un type que l'on va créer c'est ce qui va être enregistré dans la base de données du Firestore type message égal tac on veut un identifiant pour notre message on veut un timestamp pour à quelle heure il a été créé notre message le texte c'est à dire le contenu du message type du charactère string et le user UID donc l'identifiant unique de l'utilisateur pour savoir qui l'a envoyé donc message collection il faut ensuite bien l'assigner qu'est-ce que c'est c'est en fait quelque chose qui vient de collection donc Firebase slash Firestore la collection il faut spécifier de quelle Firestore on parle et enfin le nom de la collection messages dans notre cas c'est un nom ça pourrait s'appeler Toto par exemple on va spécifier de quel type il s'agit il faut utiliser donc en TypeScript le as collection référence de message voilà comme ceci et donc pour ajouter notre message on va utiliser const on va déstructurer en fait notre message égal message alors du coup id createdat donc ça c'est toutes les propriétés que l'on récupère depuis la librairie bien la librairie react-gifted chat donc on récupère ces propriétés et on va utiliser une fonction qui s'appelle adddoc qui provient du coup de Firebase on spécifie dans quelle collection on ajoute ce document et enfin les propriétés du document id donc donc là on spécifie en fait toutes ces propriétés là id id createdat createdat texte 2.texte user uid 2.user .id comme ceci ok ça me paraît pas mal alors on a quelques différents donc là c'est parce qu'il faut spécifier ici à date script que l'on passe bien un string de caractère là bien un timestamp peut-être pas date peut-être que ça va fonctionner non c'est pas grave on peut laisser ça comme ça c'est pas gênant notre fonction on va l'appeler du coup juste ici await firebase service on add message et on récupère en fait messages de 0 car c'est le dernier message qui en fait est envoyé depuis que l'on récupère dans la collection ok donc là on va rafraîchir ceci on va se connecter ok on va écrire le message salut ok on va aller sur firebase dans le firestore et on devrait voir apparaître notre premier message ici avec toutes les données dont on a besoin c'est parfait donc maintenant si on envoie des messages comme ceci en fait l'utilisateur ne sera pas informé il devra réouvrir l'application donc forcément c'est pas ce qu'on veut ce qu'on va coder maintenant c'est le temps réel donc pour recevoir les messages en temps réel il faut que la base de données et bien envoie à l'utilisateur un signe de vie qui lui dise ouais là je viens de recevoir un message dans ma base de données donc je vais informer tous les utilisateurs qui sont dans ce salon pour ça on peut faire une requête dans le useEffect alors bien sûr on dit qu'il n'y a pas de dépendance pour ne pas faire de problème de revender const q égale query qui vient de firebase firestore on utilise le service . messages collection ce que l'on veut c'est récupérer les les messages dans l'ordre des derniers en premier donc party date desk et on donc on récupère un événement alors toujours en récupérant l'unsubscriber oula unsubscriber pardon avec du coup l'événement on snapshot qui provient de firestore donc dès qu'un snapshot va se produire c'est à dire dès qu'on va avoir une insertion en base de données ou une modification on va recevoir un query snapshot avec un Q minuscule par contre pas besoin de ça et ce query snapshot on va pouvoir l'utiliser donc alors en récupérant une liste de messages égale query snapshot point map alors on va récupérer les documents que l'on va mapper et donc pour chacun de ces documents on va créer des propriétés donc doc point data point id pour l'id ensuite on va avoir besoin du created at donc là on récupère les propriétés pour l'objet e-message en fait on convertit les objets firestore en objets message de la librairie divsted point created at il faut utiliser la fonction to date car on reçoit ici un timestamp pour le texte c'est le texte et ici ça va être la propriété id qui nous intéresse de l'objet user doc point data point user uid est-ce que on est bon on doit avoir un petit souci ici effectivement des problèmes de parenthèse hop et donc inscripance ici à la fin forcément il faut faire un return don't subscribe pour se débrouiller de l'événement ok et ces messages là forcément il faut s'en servir pour définir les nouveaux messages à mettre à jour pour l'utilisateur pour tester pour tester je vais pouvoir ajouter un document dans ma collection firebase je vais faire enregistrer et voilà le document hello a été créé ici et je viens de le voir apparaître dans mes messages donc ça marche nickel voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur React Native si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire si elle vous a plu je vous invite à liker la vidéo et à la partager et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos allez salut tout le monde à la prochaine